Kylian Mbappé risque de passer 10 ans derrière les barreaux. La star du Real Madrid et de l'équipe de France fait face à de graves accusations et risque maintenant d'être emprisonné. Mais qu'est-ce qui se passe ? Quel crime Mbappé aurait-il commis et quelle est la gravité de la situation ? Dans cet épisode, nous allons faire le point sur tous les éléments dont nous disposons à ce jour. Les médias suédois nous bombardement de gros titres, affirmant que Kylian Mbappé pourrait être impliqué dans une affaire de coercition à l'encontre d'une jeune fille dans le cadre d'une relation intime. L'incident se serait produit au Banque Hotel, dans le centre de Stockholm. Le journal français Le Parisien relate déjà la chronologie complète des événements. Mbappé et ses amis, dont son ancien coéquipier au PSG Nordimukil, sont arrivés dans la capitale suédoise à bord d'un jet privé le 9 octobre. Ce soir-là, Kylian et sa compagnie se sont rendus au restaurant chez Jolie et à la boîte de nuit V, considérée comme le cœur de la vie nocturne de Stockholm. Mbappé y a loué des chambres privées pour y organiser une fête flamboyante. Bien que le footballeur ait conduit jusqu'à l'endroit en portant un masque, qu'il soit passé par une entrée spéciale et qu'il ait fait de son mieux pour passer inaperçu, il a tout de même été repéré par d'autres personnes. Selon les médias français, la fête organisée par Kylian a rassemblé 20 à 30 personnes, principalement des jeunes filles suédoises. À l'entrée du club, tous les invités ont été priés de laisser leur téléphone dans des enveloppes spéciales afin de garantir la confidentialité totale de l'événement. Selon les sources qui ont divulgué la fête de Mbappé, elle a duré deux nuits et s'est déroulée sans problème. Cependant, dans le même temps, une photo provenant du téléphone d'un témoin oculaire circule déjà en ligne. Le cliché flou montre apparemment Mbappé, qui était peut-être ivre à ce moment-là. Après les célébrations, Mbappé, accompagné d'une jeune fille, est allé passer la nuit à l'hôtel Banque, où les chambres coûtent de 500 à 1100 dollars par nuit. Kylian y aurait loué une chambre, où le couple aurait eu une relation intime par la suite. Le 11 octobre, Mbappé s'envole pour la Corse. Le 12 octobre, on apprend qu'une femme a demandé des soins médicaux à l'unité d'aide aux victimes de Rouille d'un hôpital. Elle a affirmé que Mbappé était la personne fautive. Le lundi 14 octobre, le bureau du procureur de Stockholm a ouvert une enquête et la police a perquisitionné le Banque Hotel, où Mbappé et ses amis séjournaient et où le crime pourrait avoir eu lieu, a écrit le journal suédois Aftonbladet. Les vêtements de la victime présumée ont été saisis pour analyse ADN. Le tabloïd Expressen indique que ses sous-vêtements, un pantalon noir et un haut noir, ont été prélevés pour un examen plus approfondi. A l'heure actuelle, le procès a commencé et Mbappé a été ajouté à la liste des suspects. Si les forces de l'ordre établissent un lien entre Kylian et la victime, il risque de 3 à 10 ans de prison. L'as du Real Madrid n'a évidemment pas tardé à réagir à l'affaire, qualifiant de « fausses » toutes les informations selon lesquelles il aurait forcé la jeune fille à avoir des relations intimes avec lui sur sa page X. De plus, il a fait le lien entre la publication d'articles controversés sur ses dates et une audience au tribunal qui l'oppose à son ancienne équipe, le Paris Saint-Germain. L'objet du litige entre le footballeur et le club est de 55 millions d'euros. Mbappé réclame cette somme aux Parisiens au titre de salaire et de primes impayées, bloquées en représailles de son départ chez les Blancos. Le conseil d'administration du PSG s'est indigné de la démarche de Mbappé. L'équipe, citant des sources au sein de l'équipe parisienne, a révélé à quel point ils étaient choqués par la déclaration de Kylian. « Honnêtement, c'est une honte. On va l'ignorer et garder notre classe. » ont répondu les dirigeants du Parc des Princes. Le 15 octobre, le journaliste français Romain Molina fait monter la température du conflit. Dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, il a accusé Mbappé d'avoir un problème d'alcool découlant d'un problème de santé mentale. « Le pire dans cette histoire, c'est que vous avez un footballeur qui est malade mentalement. » Tout son entourage le dira. « Quand quelqu'un commence, disons, à faire trop la fête et à boire une certaine quantité d'alcool, c'est rarement bon signe. » « Neymar était comme ça, pense Molina. » Après des insultes aussi flagrantes, les frontières restantes ont été effacées. Une grande guerre est sur le point de commencer entre Mbappé et le PSG. En tandem avec les médias français, Kylian est prêt à aller jusqu'au bout pour défendre son nom. Au milieu de toutes les accusations récentes, faire de la réputation de Mbappé une cible de la « culture de l'annulation » est devenue une priorité numéro un. C'est pourquoi, mercredi 16 octobre, le footballeur a chargé ses avocats de porter plainte pour diffamation. Son avocate Marie-Alix Canu-Bernard s'est expliquée lors du principal journal télévisé de la soirée sur TF1. Kylian Mbappé n'est jamais seul. Il n'est jamais mis en situation de se retrouver dans une situation qui l'amènerait à prendre un risque. Cela exclut donc totalement la possibilité d'actes répréhensibles de sa part. Je peux vous le dire avec une certitude absolue. Pourtant, les déclarations de l'avocat de Mbappé soulèvent de sérieux doutes. Les journalistes Zabas de RMC Sport ont découvert que lorsque le footballeur était en vacances à Stockholm, il n'était quasiment pas suivi puisque le garde du corps de Mbappé était en vacances. Au lieu de cela, la place du garde du corps de Kylian a été prise par un autre agent qui veille habituellement à la sécurité de son jeune frère, Ethan Mbappé. Selon la source, en présence du garde du corps remplaçant, Kylian avait plus de liberté que d'habitude, ce qui lui a été très utile. RMC rappelle qu'en 2022, Kylian avait même fait ses adieux à l'un de ses anciens gardes du corps qu'il jugeait trop dur. Mbappé l'a remplacé par une nouvelle personne plus attentive, mais beaucoup moins expérimentée et moins influente, qui ne contrôlerait pas chacun de ses pas. Alors, qui dit vrai ? L'entourage de Mbappé est-il aussi vigilant qu'il le prétend ? L'avocat de Kylian assure notamment que Mbappé se fera un plaisir de prouver son innocence grâce aux images de vidéosurveillance prises à l'hôtel de Stockholm censées enregistrer tout ce qui s'est passé dans la chambre entre lui et l'accusatrice. Puisqu'il ne s'est rien passé et qu'il y a 10 000 caméras dans un hôtel, plus il y en a, mieux c'est. Comme on l'a vu dans d'autres histoires récentes d'athlètes à l'étranger, « Grâce aux caméras et aux couloirs des hôtels, on peut savoir exactement ce qui s'est passé ou pas », assure Marie-Alix Canu-Bernard. Les réactions du monde sur ce qui se passe autour de Mbappé sont mitigées, même si le Real Madrid soutient définitivement son représentant. Dans un article de Rélevo, une source du côté madrilène a qualifié les allégations contre Kylian de « plus grand faux de l'histoire du sport ». Au Santiago Bernabeu, il n'y a pas de doute. Il s'agit d'un sale jeu du PSG, auquel il faut mettre un terme le plus rapidement possible. Les amis, qu'en pensez-vous ? Mbappé est-il vraiment coupable ou s'agit-il d'une énorme calomnie ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et consultez les vidéos recommandées. Merci de votre attention. Au revoir.